bonsoir les amis bonsoir à tous bonsoir à toutes j'espère que vous allez bien nous sommes le jeudi 16 juin 2022 il fait une chaleur caniculaire et à l'endroit où j'habite je suis vraiment chanceuse parce que de grands arbres sont présents qui apportent un peu de fraîcheur un peu d'ombre il y a même sur le terrain où je vis un petit filet d'eau qui donne l'impression que finalement la canicule n'est pas si difficile à ce que cela a supporté et donc je rends grâce d'habiter dans cet endroit où l'herbe est encore un peu verte alors que autour de moi c'est tout jaune tout sec et bien dans l'endroit où je vis ça reste encore un petit peu vert peut-être pas pour très longtemps mais en tout cas pour l'instant c'est le cas j'espère que vous de votre côté vous avez passé une bonne journée tiens je salue chantal chantal qui est en suisse et qui nous accueille dans pas longtemps dans un mois maintenant pour un séminaire regard de vérité là bas je salue marie charlotte grande fidèle de nos émissions mais je salue aussi janine marise marianne corinne kathy cala et bien didier qui est là aussi mireille voilà c'est super que vous soyez là moi j'admire j'admire votre fidélité j'admire votre assiduité j'admire votre capacité à vous mobiliser chaque soir marise et jacques des plusieurs années que vous êtes là tous les soirs et je vous rends grâce parce que franchement il n'y a rien qui oblige personne à être là et c'est formidable de voir votre fidélité muriel c'est la même chose guillaume je te vois maintenant je suis là tous les soirs roselyne marise etc najat formidable formidable marie cécile et ça me touche beaucoup de de voir votre assiduité de voir combien vous avez à coeur d'être présent à combien vous avez à coeur de donner de devrait vous aussi pour l'élévation des consciences donc nous sommes ensemble ce soir pour un moment de guidance ce soir je suis seul et demain demain je serai en compagnie de sophie gage mettait que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà sophie est est quelqu'un qui canalise qui est en contact avec ses êtres de lumière c'est ses guides et qui saura nous expliquer comment elle est passée d'une entreprise donc de l'industrie pharmaceutique à la canalisation et au règne comment dire pas au règne à la au service de de l'esprit pour que la conscience monte sur la terre je sais je salue aussi laurence qui est toujours prête à donner son amour sa lumière pour que l'assemblée puisse monter en 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 fréquence et puis je salue aussi muriel qui nous dit neuf mois moi neuf mois pour moi j'accouche de mon je suis je crois merci muriel d'aimer ce que je fais ce que je propose oui ben oui donc c'est une nouvelle naissance pour toi ça fait neuf mois que tu as pris le pli d'être avec nous dans cette assemblée et de de regarder les guidances non seulement de les regarder mais d'offrir toi aussi ce que tu es et de permettre ainsi à l'assemblée de grandir en puissance en fait de monter en fréquence et de de cette manière permettre que la conscience humaine s'élève s'ouvre et se souvienne de sa nature spirituelle pour refaire l'unité avec elle je vous propose les amis de prendre un temps pour libérer notre conscience de tout ce qui peut la préoccuper je vous propose d'observer notre conscience c'est à dire de mobiliser notre jeu afin que celui ci observe notre conscience notre activité dans le champ de conscience est ce que dans notre champ de conscience nous observons une activité s'il y a une activité nous pouvons essayer de la reconnaître essayer de l'identifier de la nommer même afin d'en être le maître non pas le contrôleur ou le contrôlant mais d'en être le maître c'est à dire que cette activité soit bien menée sous notre propre gouvernance et non pas par autre chose que nous mêmes actuellement il y a pas mal de pollution du monde astral qui vient ternir notre lumière cette pollution est d'autant plus ravageuse que nous avons de la non-conscience en nous que nous avons tendance à nous absenter de nous même et ce soir ce que je vous propose et bien c'est que nous soyons le régent de notre vie le régent de notre conscience ce soir ce que je nous propose c'est que nous soyons le maître de notre vie le maître souverain de notre existence c'est à dire de l'expérience humaine sur la terre voulu par je suis notre dieu le père personnel notre dieu mère personnel le père mère divin que nous sommes pour nous mêmes a désiré mené une expérience humaine sur la terre et demande à notre jeu de mener cette expérience en pleine conscience il s'agit que nous soyons le conducteur de notre existence le pilote de notre embarcation vers l'unification et là nous pouvons regarder si ce dont nous sommes conscients et bien sous notre propre gouvernance ou laisser à l'obéissance de quelque chose d'autre que nous mêmes là il s'agit de ne pas mentaliser pour voir la situation il s'agit de demander l'éclairage de je suis oh je suis éclaire ma lanterne oh je suis montre moi là où l'ambassadeur que tu as désigné moi même donc ici sur la terre à la maîtrise de ce qui est présent en moi oh je suis montre moi s'il y a des pans de ma vie ici dans l'instant présent où mon autorité a été déléguée à autrui ou à une pensée une émotion ou un sentiment oh je suis éclaire moi pour que je vois totalement mon degré de maîtrise de mon existence dans l'instant présent oh je suis tu me demandes d'être souverain pour te représenter dignement ici et je t'invite donc à me montrer tous les aspects de moi même où ma souveraineté serait entamée serait trahie et je sens la puissance je suis s'installer en moi la lumière je suis brûlée à l'intérieur de moi pour que notre clarté de conscience pour que notre capacité à voir clair augmente nous pouvons pour que l'exercice se déroule au mieux demander de l'aide pour ne porter aucune évaluation morale sur ce que nous observons si nous devons observer que nous sommes inféodés à une pensée à une autorité extérieure demandons à je suis de nous aider à le voir sans jugement moral sans évaluation sans sanction mais dans la simple observation du mouvement qui se fait et de la manière dont se produit ce mouvement ma tête me tourne parce que je reçois là la puissance, l'énergie nécessaire pour voir clair et surtout gommer toute tendance à l'évaluation à la condamnation à la moralisation à la moralisation et je sens que pour me libérer de cette tendance à me sanctionner à m'évaluer moralement j'ai à couper des liens avec l'éducation reçue de mes parents éducation éducation qui était colorée par la morale religieuse de l'époque par la morale sociale de l'époque et je propose que nous profitions de ma propre expérience de mon propre besoin de couper les liens avec cette habitude de la sanction de l'évaluation de la condamnation pour que dans cette assemblée nous décidions de mettre fin à cette tendance à la moralisation à la condamnation morale pour pouvoir voir clair dans ma conscience j'appelle je suis à dissoudre toutes mes tendances à la moralisation à l'évaluation de moi-même à la sanction au verdict posé sur mon comportement et au-delà sur moi-même sur l'être humain que je suis nous pouvons nous libérer nous libérer de ce repère de la sanction du verdict de la condamnation pour entrer dans le repère intérieur qui permet d'assumer tout ce que je observe tout ce que je vois tout ce que je ressens sans avoir besoin de mettre au cachot en prison l'être qui adopte les comportements insatisfaisants comme celui qui consisterait à obéir à autrui si nous observons que nous avons tendance à trahir je suis en obéissant à une autorité extérieure à une autorité de la personnalité nous pouvons avoir le courage d'observer cela sans nous juger sans nous condamner j'observe mon comportement avec neutralité et bienveillance à mon égard de cette manière par cet engagement à la neutralité et la bienveillance à mon égard je peux tout voir ne rien exclure de mon champ de conscience je vois toutes mes trahisons sans me condamner sans m'emprisonner sans me juger moralement je peux tout observer y compris lorsque la situation que j'observe est manifestement une trahison à l'égard de ma propre souveraineté puisque c'est cet aspect-là qui nous est proposé de transformer aujourd'hui l'œuvre que Yeshua nous demande d'accomplir ici est celle de devenir le maître de notre vie d'être souverain de notre existence et pour pouvoir accéder à la maîtrise à notre propre gouvernance à partir de je suis il y a lieu d'observer tous les endroits de notre vie où nous avons remis notre autorité à autrui il s'agit donc de demander la lumière de je suis pour observer toutes les situations où nous avons remis notre autorité à une autre instance que je suis que nous-mêmes remplis de l'esprit que nous sommes l'image qui m'est donnée est un phare au centre d'un grand espace et ce phare balaye offre sa lumière dans tout l'espace pour que nous puissions voir et déraciner ensuite notre tendance à remettre notre autorité à autrui il s'agit de déraciner cette habitude prise de remettre notre pouvoir notre autorité à un autre que nous-mêmes il s'agit là d'accueillir la puissance je suis qui permet que nous nous maintenions dans notre propre responsabilité il s'agit que nous puissions ressentir qu'en nous la force est donnée pour rester en permanence le maître de notre existence je sens la présence de Yeshua et la présence de l'archange Michael réunis et ce processus est proposé comme cela a été dit au début de notre assemblée pour que notre corps astral reste pur lumière et ne soit pas fragilisé par des visites étrangères qui viendraient interférer dans notre manière de gérer notre vie il s'agit là de faire en sorte que notre corps astral soit pure lumière pur amour que notre liquide intracellulaire devienne transparent totalement transparent je vous invite si vous le voulez bien à vous relier à l'atmosphère qui se dégage de moi car il m'est indiqué que je porte là la fréquence qui permet à ceux qu'il désire d'entrer dans leur totale maîtrise je suis entourée de Yeshua et de l'archange Michael et enveloppée totalement de la lumière de Marie il y a là une immense guérison qui peut se faire et si vous le voulez bien vous pouvez vous en référer à votre ressenti et non pas à votre compréhension mentale ce qui est important là c'est que vous puissiez vous baser sur votre ressenti à partir de ce qui est dit et non pas sur le raisonnement que le mental pourrait imposer ce son ce son est produit par l'épée de Michael qui vient apporter notre capacité à couper tous les liens qui pourraient polluer notre corps astral une autre fois avec la conscience de Yeshua ici sur ma gauche et de Marie tout autour de nous car elle nous enveloppe elle nous protège et à ma droite l'archange Michael qui avec son épée va couper tous les liens avec la moindre instance qui pourrait nous séduire pour que nous lui remettions notre pouvoir avec Yeshua c'est l'épée du discernement qui permet de trier le bon grain de l'ivraie avec l'archange Michael c'est l'épée de la puissance qui nous maintient dans notre verticalité je vous ai proposé de laisser le processus se faire d'accueillir la puissance dans le corps et de faire une totale confiance en Je suis qui a appelé avec lui aujourd'hui l'archange Michael Yeshua et Marie et ce que nous pouvons faire aussi là tout de suite c'est ce qu'il nous proposait en tout cas c'est étendre cette action d'autonomisation de souveraineté à la nuit parce que dans l'état de sommeil pour certains d'entre nous il peut arriver que le corps astral soit fragilisé et là il s'agit que nous puissions ici et maintenant nous donner les moyens de faire un avec Je suis dès l'entrée du sommeil dès l'entrée dans le sommeil afin que le passage dans l'astral se fasse immédiatement sans qu'aucune force ne puisse venir visiter le maître que nous sommes et donc y compris la nuit en état de sommeil nous pouvons rester le maître puisqu'alors Je suis vient nous chercher pour nous emmener dans le sommeil et nous hisser en unité avec lui et de cette manière les forces astrales n'ont aucune prise sur nous aucune prise sur nous dans ma pureté Je suis je m'endors et je reste en unité avec l'esprit avec ma propre divinité Nous allons déployer toute la lumière que nous contenons dans le noyau des cellules accueillir toute la lumière de Marie de Yeshua et de Michael toute la lumière de Je suis dans lequel nous sommes immergés pour que le liquide intracellulaire soit entièrement transparent lumière et que rien ne puisse l'altérer nous restons le maître incontesté de notre vie de notre existence nous nous renforçons dans cette maîtrise nous installons en nous-mêmes la puissance nécessaire pour ne jamais avoir besoin de protection extérieure c'est de l'intérieur depuis la puissance Je suis que nous avons toute la protection Je suis va ensuite nous entourer de tout l'amour qu'il est avec l'aide du monde spirituel pour que cette protection rayonne tout autour de nous et qu'ainsi les forces contraires à l'amour ne puissent en aucun cas nous impacter par le Christ incarné dans ma chair j'agis au nom du Christ incarné dans mon corps de chair sur la terre j'agis je suis je renforce la maîtrise de ma vie je confirme que je suis le maître de mon existence que je suis l'instrument du divin de je suis que mon choix fait autorité pour moi-même sur mon territoire dans toute ma conscience ce que nous venons de faire pour nous-mêmes ici je vous propose que nous le fassions pour tous les êtres de la terre car il s'agit car il s'agit que chaque humain soit souverain que chaque humain puisse recevoir directement l'information l'information de je suis en lui que chaque humain soit délibérément le maître de sa vie inspiré par son moi divin inspiré par je suis ce que nous avons ce que nous avons fait pour nous-mêmes nous sommes invités à le faire pour autrui ce que nous avons fait pour notre assemblée nous sommes invités à le faire pour l'ensemble de l'humanité je vois qu'il y a eu un bug rien d'étonnant ok on va s'en saisir il y a eu un bug informatique c'est pour ça qu'on a perdu du monde ok moi je n'ai rien vu peut-être parce que j'avais les yeux fermés ou peut-être parce que ça n'a pas été le cas chez moi je sens qu'il y a quelque chose d'ancien qui est à évacuer il est important que l'humanité tout entière puisse illuminer son corps astral il est important que l'humanité se sépare des forces d'opposition à l'amour qui tentent encore d'affaiblir la souveraineté de chaque humain c'est intéressant qu'il n'y ait pas eu de bug chez certains et qu'il y en ait eu chez d'autres peut-être chacun de nous a regardé comment une force contraire à l'amour est venue perturber l'œuvre de lumière que nous accomplissons ici là nous sommes en train à partir de notre propre processus personnel d'aider l'humanité à être immunisée contre tous les freins les attaques qui s'opposent au chemin d'unification que nous parcourons depuis le début de l'involution de l'entité spirituelle humanité sur la terre dans la matière je vous propose que chacun de nous ressente parce qu'il est important de réaffirmer la pure lumière dans notre corps astral ce qui signifie la pleine responsabilité que chacun de nous prend pour diriger sa vie et cela installera consolidera la présence de la lumière absolue de la lumière vive dans le corps astral et libérera la personnalité de sa tendance à vouloir se soumettre à une autorité extérieure à nous-mêmes je sens que chez moi ça provoque une pression au niveau de la rate et du pancréas donc ça ce sont des dossiers qui ont été stockés dans le corps qui ne sont pas mis en pleine lumière et qui apparaissent là voilà la pleine lumière est rétablie dans le corps astral de chacun de nous ici et de l'humanité tout entière c'est l'amour qui règne l'amour et la lumière règnent ici dans notre propre corps astral dans le corps astral de l'humanité tout entière dans le corps astral de la terre plus aucune pensée plus aucun sentiment plus aucune émotion plus aucune identification plus aucune appartenance ne vient interférer nous sommes pleinement dans notre souveraineté l'amour règne la lumière règne la foi s'installe le Christ par Yeshua est présent avec nous la puissance de l'esprit par l'archange Mikaël est présente avec nous l'amour absolu inconditionnel est présent par Marie et nous ici sommes les réceptacles de la divinité dans sa fréquence la plus élevée et notre corps est le réceptacle de ce qui est donné laissons la lumière une agir laissons l'amour absolu agir autorisons la loi de l'esprit à régner sur la terre notre corps astral est pure lumière notre corps astral est transparent notre corps astral est relié au cristal au diamant de la source laissons faire nous avons posé l'intention nous avons émis notre prière nous avons formuler notre demande il y a là simplement maintenant à laisser l'action se faire à travers nous abandonnons-nous en je suis soyons purement l'instrument du divin totale confiance dans le processus d'illumination de notre corps astral d'illumination du corps astral de l'humanité tout entière du corps astral de la terre je suis je suis qui je suis je suis présence divine je suis amour je suis lumière je suis énergie je suis vibration et je nage dans le mouvement de la vie je m'offre totalement à la lumière une de la source je me mets à la disposition de l'amour inconditionnel du principe créateur j'accepte d'offrir la cellule du corps de l'humanité que je suis à l'énergie de vie à la source pour qu'elle coule en moi et nettoie toutes les traces de ma légende humaine j'accueille la mémoire de la vérité ici dans ma chair j'accepte d'être l'instrument du divin pour le soin du plan astral de la terre dans le système solaire de l'humanité vivant sur la terre et autour d'elle de chaque personne ici présente ici et maintenant quel que soit l'instant de relation avec le processus que nous vivons je sens que quelque chose a été totalement nettoyé alors je sens que le plexus solaire est libéré je sens que les tensions du passé ne sont plus là et je sens que nous pouvons nous réjouir de ce qui a été accompli je rends grâce pour ce que chacun de nous a fait ici je rends grâce pour ce que le monde spirituel a fait avec nous et qui marque une étape importante de choix délibéré d'être le souverain de notre existence et de ne plus céder à la tentation de la démission de notre responsabilité je rends grâce à ce que chacun de nous a fait ici j'ai eu l'autre jour un message que je devrais mettre en ligne d'ici peu dès qu'on aura les moyens techniques de le faire concernant le 21 juin je ne le mettrai pas en ligne parce que je ne l'ai pas enregistré celui-ci et je vais mettre déjà hop voilà merci Théo d'être là ça me fait très plaisir que tu sois là et ça m'aide mais ça m'aide aussi de voir Johan Thomas de voir Omior de voir toutes les personnes qui sont là en fait merci Julien aussi bravo merci d'être là Julien voilà super oui jusqu'au 21 juin nous avons à renforcer notre verticalité notre rectitude notre fermeté jusqu'au solstice nous allons être sensibilisés par des envies de faiblesse par des doutes sur nous-mêmes par une foi qui peut vaciller soyons informés de cela non point pour le redouter mais pour savoir y faire face dans la maîtrise justement sans nous en remettre à une autorité extérieure mais bien en maintenant la posture du maître que nous sommes je sens quelque chose qui descend et pour l'instant je ne sais pas l'identifier c'est de l'amour c'est de la lumière donc j'ai confiance totale c'est même très joyeux ah mais voilà c'est très joyeux et on me dit je suis l'archétype de la joie je suis l'information de la joie et je viens me présenter à vous vous avez fait le choix de vous en remettre à vous-même à votre je suis à votre être suprême et c'est alors que je peux venir me présenter à vous je suis la joie et vous me connaissez car tous et toutes dans votre existence vous avez à un moment expérimenté ma présence l'état de joie qui vous indique votre complétude votre reconnaissance de l'esprit accueilli en vous je suis la joie je suis la joie je suis la joie et je vous propose de m'inviter à l'intérieur de vous ici et maintenant vous allez voir je ne suis pas exubérante vous allez le ressentir je n'apporte pas le rire tout juste un léger sourire à l'intérieur il peut arriver que le rire éclate aussi quand je suis là mais là en ces circonstances c'est ce léger sourire à l'intérieur de vous que je viens apporter cette sérénité qui vous fait être dans la conscience de la perfection de l'instant présent je suis la joie et je viens vous inviter à vous déployer en moi à prendre tout l'espace dont vous avez besoin à vous laisser expenser car ma présence invite à l'expansion de vous même je suis la joie je suis la béatitude Ananda 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 le mot est dit pour la vibration et l'information qu'il porte avec lui je sens la présence de Mira Alpha d'où ce mère avec nous qui nous dit l'état de joie est nécessaire pour l'émergence de la lumière dans vos cellules béni soyez-vous d'accueillir ici en cet instant la joie qui se présente à vous qui s'offre à vous qui s'invite en vous la joie est cet état de plénitude et de béatitude qui permet que la lumière que vos cellules comprennent en elles puissent briller je vous accompagne je vous offre tout ce que j'ai mis en conscience au cours de ma dernière existence celle que vous connaissez je vous offre de recevoir toute l'information de la conscience que mes cellules contenaient en elles-mêmes de leur intelligence de leur liberté individuelle je vous offre d'être le grand manager de vos propres cellules informées de ce que vous êtes de toute éternité informées de la mission que chacune d'elles a pris en responsabilité et je vois que Myra Alpha Samer est en train de procéder à un balayage autour de chacun de nous elle est en train elle est en train d'harmoniser harmoniser les énergies qui émanent de nous et en train de magnifier la conscience de chacune de nos cellules pour que notre conscience globale notre je devienne le destinataire de la conscience de nos cellules individuelles de la conscience individuelle de nos cellules je sens une très grande ouverture se faire oui je reconnais l'intelligence et la liberté de chacune des cellules de mon corps chacune d'elles porteuses de l'information divine porteuses de la vie divine a la capacité d'exprimer totalement la lumière de la source mon corps est manifestation de la lumière de la source et chaque cellule porte l'information de ma divinité la joie peut régner car la conscience de la vérité de ma constitution est dite nommée l'évidence de la vie divine de chacune de mes cellules est dite et nous pouvons tous en témoigner je vois l'action de mère elle est face à chacun de nous et elle rend témoignage de cette intelligence cellulaire et donc de la vie éternelle présente dans chaque cellule du corps et je vois Satprem l'homme qui a recueilli le témoignage de mère au fur et à mesure des expériences vécues Satprem qui vient renforcer les propos de mère car lui-même a vécu des expériences de conscience cellulaire de liberté des cellules de choix des cellules de manifester le divin ici sur la terre merci pour les mantras qui sont nommés ici et qui renforcent l'action de mère avec nous avec mère et aussi Sri Aurobindo qui m'enveloppe totalement il est en renforcement de l'action de Marie qui m'enveloppe depuis le début de cette émission Sri Aurobindo apporte avec lui la placidité la placidité le calme la sérénité sa bénédiction sur ce que nous faisons ici sur l'assemblée que nous formons et qui fait le choix de se mettre à la disposition de la conscience de l'humanité comme toi Laurence je rends grâce je rends grâce et je laisse je suis agir dans mon corps et dans mon atmosphère je sens le noyau des cellules en pleine activité et je sens l'atmosphère je suis autour de moi en pleine activité et le noyau et l'atmosphère se rencontrent s'interpénètrent s'unissent communis et l'amour ainsi peut régner peut vivre laissons faire tous les centres d'énergie sont activés la vie divine règne dans ce corps pour tous ceux qui désirent qu'il en soit ainsi je suis un océan de paix une traduction de Aum Sri Aurobindo Nama merci Julien ça pétille fort une petite douleur dans le dos petite résistance ok merci les amis je vous offre ma propre joie celle qui résulte de l'accueil total de l'esprit en moi de la reconnaissance de l'esprit je suis dans tout mon corps je vous offre la joie que je vis ici dans l'instant présent la joie de l'amour que je ressens que je suis que je suis dans la manifestation visible qui se présente à vous ce soir je vis en cet instant l'éternité sans début sans fin sans espace même les paroles qui sont prononcées ne parviennent pas à limiter la conscience de l'éternité qui est là et vous pouvez vous aussi tout en entendant les mots qui sont dits faire l'expérience de l'éternité ici et maintenant dans toutes les directions aux zéniths aux nadirs à l'est à l'ouest au nord au sud dans toutes les directions je laisse l'expansion se faire je laisse l'infini se vivre je laisse l'éternité s'installer je suis je suis je suis qui je suis je suis ce que je suis je suis je suis je suis je suis merci les amis il me semble que nous avons fait là le processus que je suis nous demandait de vivre et nous l'avons offert à l'ensemble de l'humanité merci à vous tous merci d'être là merci de votre générosité de votre bonté merci pour tout ce que vous êtes merci de reconnaître la perfection la perfection de votre propre être présent dans la forme depuis laquelle nous sommes ensemble l'amour est là l'amour l'amour aime merci les amis je vous retrouve demain demain à 20h je serai en compagnie de Sophie Sophie Gage mettey et je me réjouis de faire connaissance avec Sophie parce que nous nous connaissons très peu j'ai entendu quelques vidéos j'ai survolé son livre mais c'est une vraie rencontre que je vais tenter d'organiser demain avec Sophie comme c'est une vraie rencontre que j'organise avec vous si vous le voulez bien demain voilà et j'aurai sûrement une petite annonce à vous faire aussi demain une petite annonce très sympa attention surveillez bien vos notifications YouTube il y aura peut-être une petite annonce très sympa pour demain bye bye gratitude merci les amis au revoir que votre nuit soit transparente et lumineuse puisque désormais plus rien ne vient interférer dans notre sommeil bye bye merci à vous